Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ce soir à l'élection régionale, Nice, Excellence, Pâques-Calais, 2022. Ce soir, 14 candidats se présentent à vous et elles sont prêtes. Je veux vous entendre très fort pour soutenir chacune d'entre elles qui veut apparaître sur vos écrans. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comme je vous l'ai dit, elles sont atteintes de ce soir à tenter de décrocher le titre de Nice, Excellence, Pâques-Calais, 2022. L'une d'entre elles représentera la région à l'élection de Nice, Excellence, France, mais laquelle ? Écoutez, je suis ravie d'être ici parmi vous ce soir. Vraiment ravie d'être parmi vous ce soir dans ce très bel espace François Mitterrand sur la commune de Bully-les-Mines. Et je remercie tout particulièrement M. le maire et sa municipalité qui ont œuvré à cette belle soirée. Un immense merci à vous. J'ai l'honneur ce soir d'accueillir à mes côtés celui sans qui cette soirée n'aurait pas eu lieu, c'est M. François le maire, M. le maire de la ville de Bully-les-Mines, que je demande de me rejoindre. Merci M. le maire. Bonsoir M. le maire. Bonsoir M. le maire. Bonsoir M. le maire de Bully-les-Mines. Je vous laisse la parole. Écoutez, c'est vraiment un immense plaisir pour nous et un réel honneur de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette élection Miss Excellence Pâques-Calais. C'est un véritable honneur Mme la Présidente du comité de Bully-Lard Pâques-Calais. Je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir choisi la ville de Bully-les-Mines, cette élection. Et je peux vous dire que je suis très stressé en tant que membre du jury. Je suis plus stressé que quand je suis moi-même candidat à une élection, vous voyez, pour vous dire, mesdames et messieurs. Et je voudrais surtout bien sûr vous remercier, remercier bien sûr l'ensemble de la délégation, l'ensemble du comité. Vous remerciez, vous tout particulièrement. Remerciez, mesdames et messieurs, l'ensemble des personnes qui sont dans les coulisses, qui sont dans les loges, qui s'affairent depuis des heures, pour faire en sorte que nous passions un excellent spectacle ce soir et une excellente soirée ensemble. Je voudrais aussi vous dire qu'on a un jury au top qui vient d'être briefé par son président. Mais je n'en dis pas plus, c'est Nimi qui vous dira tout. On a franchement un président de jury qui nous a dit, voilà comment vous allez travailler. Et nous avons pris l'engagement auprès de lui de choisir de voter en totale impartialité. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires de cette belle soirée, de cette belle organisation. Et puis, tous les éléments sont réunis, mesdames et messieurs, pour qu'on passe une excellente soirée. On a 14 candidats qui sont au top. Je l'ai dit, on a un jury qui est au top. Et on a surtout un public qui est digne du Stade Bollard ce soir, je crois. Je vais vous demander de rester à mes côtés puisque nous allons accueillir le délégué régional Miss Excellence Pas-de-Calais qui depuis des années travaille avec beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de bonheur aussi pour encadrer sa Miss, la Miss Excellence Pas-de-Calais, mesdames et messieurs, Emmerich Levandowski. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à vous d'être aussi nombreux ce soir pour cette belle élection de Miss Excellence Pas-de-Calais 2022. Je commencerai par remercier M. le maire de Boulilimine, les nombreuses personnes présentes de la commune, les divers adjoints, etc. Pour tout ce qu'ils nous ont mis en place et tout leur aide, merci beaucoup. Merci à nos nombreux partenaires sans qui, malheureusement, on ne pourrait pas réaliser de telles soirées. Nous sommes associatifs et tout ceci a un coup et sans nos nombreux partenaires, on ne pourrait pas vous présenter ce show et faire vivre cette belle aventure aux 14 magnifiques candidats que nous avons derrière. Merci à tous les bénévoles, merci à vous. Et on compte sur vous pour mettre une superbe ambiance pour acclamer vos 14 candidates. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur le maire, bien évidemment je voudrais qu'on puisse nous applaudir à nouveau. Un peu plus pour Monsieur Leclerc. Attention, il va se dire que ça fait saillotons ce soir. Il va changer un peu tout. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Floride à l'U1, de chez Floride Esthétique à Cambrai. Merci de faire un prion de l'accotissement à Jérémie Morin, interprète musicale. Mesdames et messieurs, c'est une première pour lui ce soir. Chez nous, il est un célèbre partenaire depuis des années. Monsieur Jessie Mallet, de chez First Class, à Don Quix. Elle est la châtre-prême du politique de Miss Excellence Nord et Pat Calais. Elle gère vos filles, vos petites filles, en coulisses. Elle s'appelle Mélissa Jière, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un peu d'applaudissements à notre Miss Excellence Pat Calais 2020, qui prochainement accouchera, mademoiselle Axelle Benoît. On lui a demandé d'attendre encore un petit peu à cette petite princesse. Encore quelques heures. Et enfin, avec un grand grand plaisir, ce soir, il nous vient de Clermont Ferrand. Il est le célèbre tiktoker, je vais y arriver, professeur de physique chimie, avec plus d'un million quatre cent mille abonnés. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Tim. Bonsoir Tim, bienvenue dans la région Nord-Pat Calais. Alors, il ne fait pas très chaud ici, mais on a la chaleur dans notre cœur. Ça, on le dit souvent. Écoute Tim, tu as la lourde tâche d'être le président du jury. Comme le disait tout à l'heure monsieur le maire, il a bien briefé les membres du jury sur comment procéder, etc. Bravo, bravo, main de maître. Écoute Tim, je vais te laisser ouvrir la cérémonie et je vais demander à Olivier de bien vouloir lancer la musique d'ouverture de cette belle cérémonie ce soir. Alors, je déclare la cérémonie Miss Excellence Pas-de-Calais 2022, ouverte. Et le grand grand Miss Excellence Nord 2022 elle partira avec la nouvelle Miss Excellence Pas-de-Calais, encore pour représenter notre belle région. Mesdames et messieurs, Marion Joannès. Elle fut élue Miss Excellence Ostrebon, puis Miss Excellence Nord, et a fini première doctrine de Miss Excellence France 2022. Mesdames et messieurs, la belle Théliane Tapelle. Bonsoir Axel. Alors, je lui ai informé tout à l'heure en crise qu'elle allait prendre la parole. Elle m'a dit « Ah ! » Ouais, mais à l'habitude, elle se débrouille très bien. Alors, Axel, j'aimerais bien que tu te présentes un peu, que tu expliques un peu ton parcours chez nous, au sein du comité, et puis après, on fera un petit jeu de questions-réponses, et on pourra ensuite continuer la suite du spectacle. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très contente d'être ici ce soir, même si ce n'était pas gagné, puisque la semaine dernière, j'étais encore couchée à l'hôpital. Moi, je suis arrivée dans le comité en 2019, où j'ai d'abord tenté une première fois le concours, et je suis arrivée quatrième dauphine de Miss Excellence Artois-Enault. Ensuite, j'ai tenté le concours de Miss Excellence Ostrebon, où je suis arrivée deuxième dauphine. Et la troisième, ça a été la bonne, j'ai été élue Miss Excellence Pas-de-Calais 2020. Un peu spécial aussi, puisque j'ai été élue pendant le Covid à huis clos, donc sans personne, juste avec les membres du jury. Et puis aujourd'hui, me voilà devant vous, prête à passer le relais à une nouvelle ambassadrice qui partira avec Miss Excellence Nord, Marion, défendre notre belle région à l'échelle nationale. Merci. 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 Je remercie à Arnaud qui se situe là-bas et juste au fond qui gère brillamment également la soirée. Je remercie Vincent Cordonnier une nouvelle fois de chez Rivalis. Je remercie utile et agréable The Design, la société Bridou Centre. Merci. Je tiens à remercier Carlage Mont à Commines, Optique Alexandre Dumortier et également au comptoir des lunettiers à Bully-les-Mines. Je remercie Caroline Descamps de chez Nolte Cambrai. Si vous voulez une belle cuisine, elle vous proposera des merveilles. D'ailleurs, on se verra bientôt. Et je remercie également Mille et une Fleurs à Bully-les-Mines. Pour tous les autres partenaires, ça arrive en vidéo juste après. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oubliés. Ce soir, un homme talentueux d'une voix exceptionnelle qui brillamment fait l'unanimité à chacune de nos élections. Il s'appelle Bob. Bob nous vient de Bruxelles, une très belle région, un très beau pays. La Belgique, on adore, on est fan. Bob, je te laisse me rejoindre puisque ce soir, il va nous interpréter un titre. Vous nous donnerez des nouvelles juste après, mais je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Merci Bob. Merci à toi de m'accueillir une autre fois. Avec grand plaisir. Ça y est, vous êtes des femmes déjà. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous chanter une chanson qui me tient à cœur, cette chanson de Mika. C'est parti. Bonsoir. 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 jury. Tout d'abord, j'espère que vous passez une agréable soirée à nos côtés. Et bien moi, c'est Pamela Boutron, j'ai 19 ans et je suis actuellement en première année de licence en psychologie à l'île 2. Dans la vie, je suis une personne souriante, pétillante, empathique et déterminante. C'est donc avec détermination, si vous m'en donnez la chance, que je représenterai avec fierté notre magnifique région du Pas-de-Calais lors de l'élection nationale en avril prochain. Le titre de Miss Excellence n'est pas seulement une écharpe et une couronne, pardon. C'est un titre qui permet de faire véhiculer des messages et de belles valeurs, mais également d'être le porte-parole des femmes de 2023. Et j'inspire à être une femme qui non seulement se défend, mais défend celles qui ne peuvent pas le faire seules. Alors, chère membre du jury, aidez-moi à décrocher l'écharpe tant convoitée de Miss Excellence Pas-de-Calais. Merci à vous. Bonsoir, chère membre du jury. Je suis en commune de Bili-Montchini et je suis actuellement étudiante en première année de médecine et en licence de STAPS afin de devenir qui les était à vote. Dans la vie, je suis également animatrice au sein des centres de loisirs. Je suis passionnée par la danse et le basketball depuis mon plus jeune âge. Des sports qui permettent d'affirmer la jeune femme que je suis aujourd'hui. Une femme forte, une femme qui s'assume, qui a des idées et qui défend des causes qui lui tiennent à cœur. Ma plus grande force, la détermination. Je ne recule devant rien et tout échec est une réussite. Comme je le dis souvent, on ne tombe pas, mais on se relève encore plus fort et encore plus haut. Alors, pourquoi pas moi ? Eh bien, je suis chahinienne, j'ai 18 ans, je porte le numéro 2 et je suis plus déterminée que jamais à ramener la couronne, excusez-moi, dans la région qu'on dit chaleureuse et accueillante, le Pas-de-Calais, bien évidemment. Alors, pourquoi pas donner cette opportunité à votre jeune bilisienne ? Merci à tous de m'avoir écoutée et passez une excellente fin de soirée. J'appelle Marlon, la présidente qui porte le numéro 3, Colline Gomes. Bonsoir Colline ! Bonsoir à tous, je m'appelle Colline, j'ai 23 ans. Je m'honorais de vous souhaiter une très belle année 2023, pleine de joie et de réussite. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, chez moi, à Bulli-les-Mieux. Outre mon discours vidéo sur la bienveillance, j'ai un lourd message à passer. En effet, je suis atteinte du syndrome de Rokitanski. Ce syndrome rend l'infertilité, mais mon rêve a toujours été adopté. Je suis porteuse d'espoir. Vous en voulez encore ? Alors, gardez-moi avec vous cette année. Et n'oubliez pas, pensez à moi et votez 3. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous remercie pour votre écoute. Bonsoir à tous, je m'appelle Cléry Grala, j'ai 18 ans et je visite dans la ville de Cambrai. Je suis actuellement en terminale générale dans le but de devenir architecte d'intérieur. Dans la vie, je suis passionnée par le monde équestre depuis bientôt 8 ans. Je suis une personne souriante, déterminée et pleine d'ambition. Quand je souhaite obtenir quelque chose, je ne lâche rien pour l'avoir. Alors si ce soir j'ai la chance d'être élue Miss Excellence Pas-de-Calais, ça sera avec honneur et fierté de représenter nos belles cultures à l'élection Miss Excellence France 2023. D'ailleurs, si vous cherchez de l'originalité, Cléry comme prénom, c'est original, n'est-ce pas ? Alors n'oubliez pas, je porte le numéro 4. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Elle porte ce soir dans le numéro 5, Léa Picchiarini. Bonsoir Léa. Bonsoir Léa, bonsoir chers publics et bonsoir chers membres du jury. Je m'appelle Léa Picchiarini, j'ai 17 ans et je suis actuellement en alternance dans une très jolie boutique de prêt-à-porter à Valence-Land. On dit de moi que je suis une personne mature, naturelle et toujours pleine d'ambition. J'adore voyager, découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux paysages. Alors c'est pour cela que j'ai décidé d'en faire mon métier à l'avenir. Chers publics, chers membres du jury, permettez-moi ce soir de vous faire voyager en représentant notre belle région du Pas-de-Calais le 29 avril prochain lors de l'élection Miss Excellence France. Merci Léa, candidat numéro 5. Elle porte ce soir le numéro 6, Mesdames et Messieurs, Maureen Poulard. Bonsoir Maureen. Bonsoir Mesdames et Messieurs et les membres du jury. Je suis Maureen Poulard et je suis la candidate numéro 6. Dans la vie je suis passionnée par l'équitation que je pratique depuis plus de 10 ans aujourd'hui et par les animaux. Et je souhaiterais me tenir à une cause qui est pour moi très importante, la cause de l'abandon des animaux. Étant hypersensible, faire du bien autour de moi est très important. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci de m'avoir écouté sur le signe de l'excellence. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci de m'avoir écouté sur le signe de l'abandon des animaux. Bonsoir, je m'appelle Mathilde Romitaille, j'ai 22 ans. Je viens de terminer mes études et je prépare aujourd'hui le concours de professeur des écoles. Dans la vie, j'aime la mode, le fitness, partager des moments avec mes proches. On dit de moi que je suis une femme pétillante avec le cœur sur ma main. Excusez-moi. Ce soir, c'est avec détermination, courage, que je me tiens devant vous, et avec fierté aussi, pour soutenir, excusez-moi, pour vous représenter à l'élection de Miss Excellence. Merci pour votre écoute. Ce soir, je porte le numéro 7. Belle soirée. Merci, Mathilde, candidate numéro 7. Bonsoir, 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 chers publics, bonsoir les membres du jury. Moi, c'est Marinelle Folli, j'ai 18 ans, et je suis en licence d'instable à Valenciennes pour pouvoir devenir professeure de PS. Dans la vie, je suis passionnée par le basketball à l'âge de 4 ans. Et dans la vie, on dit de moi que je suis honnête et déterminée. Et ce soir, je suis déterminée à recevoir la couronne pour pouvoir me représenter au mieux en Mat-Calais, à l'élection de Miss Excellence France. Bonne soirée à tous, et merci de m'avoir écoutée. Bonne soirée à tous, et à tous, bonsoir, membres du jury. S'il y avait un mot pour me décrire, persévérante, je ne recule devant rien. Et c'est pour cela que je me tiens devant vous, afin d'être Miss Excellence pas de carré ce soir. J'utiliserai ma voix pour soutenir les personnes atteintes d'un handicap. Cette cause est très importante pour ma famille et moi-même. Étant plus jeune, je défilais pour le Téléto. Et en oncle atteint de la myopathie du chêne, je suis très sensible à ce sujet. Je m'appelle Cassante Pamar, j'ai 21 ans, et je prépare un master en ressources humaines. Cette aventure m'a permise de faire de belles rencontres et de prendre confiance en moi. Alors, je remercie mon comité et les sponsors de cette élection. Je vous souhaite à toutes et à tous, une agréable soirée. Merci, merci à l'épreuve. Top 10, numéro 9. Je vous demande d'accueillir l'apprentissante, numéro 10, Luna Spinault. Bonsoir, Libby. Mesdames, messieurs, membres du jury, bonsoir. Je m'appelle Luna Spinault, j'ai 22 ans et j'habite à Énan-Lougou. Je suis actuellement étudiante infirmière en troisième année. En parallèle de mes études, je suis coach de danse pour des jeunes enfants. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour réaliser un rêve de petite fille, souvent décrite comme réservée, mais qui aujourd'hui se présente devant vous, avec confiance et détermination. Étant originaire du Pas-de-Calais, ce serait avec honneur de représenter le département lors de l'élection Miss Excellence France. Alors ce soir, je compte sur vous. Je porte le numéro 10. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Merci, Luna. Nous t'insprimez le président de l'Église. Elle porte ce soir le numéro 11, ce homme de Blanchard. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, mon bonjour du jury. Bonsoir, ma famille. Je suis en Blanchard, j'ai 23 ans. Je me décris comme étant dynamique et sans cesse à la recherche de sensations fortes. J'aime énormément les activités en extérieur, comme le saut en parachute ou le cailloning. Mais je suis encore également quelqu'un de très calme, qui aime se balader en pleine nature, profiter de ses proches, de ses collègues, de ses amis. Si je suis élue ce soir, je souhaite continuer à soutenir la cloche qui me tient à cœur. La cloche qui me tient à cœur. Vous savez, c'est facile. Applaudissez-la. Alors, est-ce que tu passes une belle aventure avec nous ? Une très belle aventure, merci. Est-ce que c'est une première pour toi ? Oui. Alors, c'est pas évident, je vous l'avoue. Merci, on ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. C'est que de la parole, rien d'autre. Merci. Merci. J'appelle la candidate suivante, elle porte le numéro 12, Néa Verbena. Bonsoir Laura. Merci Amine. Bonsoir à tous, membres du jury. Je m'appelle Laura, j'ai 22 ans et je suis si heureuse d'être ici aujourd'hui parce qu'en général, on dit de moi que je suis une personne motivée, mais aussi peu confiante. Et aujourd'hui, je suis surtout là pour sortir de ma zone de confort et je remercie le comité pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous et surtout, merci à ma famille d'être présente ce soir. Merci beaucoup Laura, la candidate numéro 12. Elle porte ce soir, le numéro 13, Néa Verbena, c'est le numéro 13, Néa Verbena. Bonsoir Maëva, bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Membre du jury, bonsoir. Je m'appelle Maëva Terrain, j'ai 25 ans. Je suis actuellement en master IEAP afin de devenir ingénieure en conception de produits sportifs. Bien entendu, je suis passionnée par le sport. Je pratique tel que l'athlétisme et la musculation. Aujourd'hui, c'est grâce au sport et à ma détermination que j'ai pu dépasser mes limites et mes peurs et qui ont rendu cette petite fille timide que j'étais devant vous, d'être devant vous ce soir. et j'espère que c'est avec cette même détermination et une même motivation que je vous éblouirai ce soir également. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Maëva, Maëva Terrain, candidate numéro 13. Merci Maëva, Maëva Terrain, candidate numéro 13. Merci Maëva, Maëva Terrain, candidate numéro 13. Bonsoir Alicia, bonsoir. Merci Maëva, Maëva Terrain, candidate numéro 13. Je suis Emily, membre du jury, bonsoir. Cirque public, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Bocobelo Alicia, j'ai 20 ans, actuellement en BTS métier de la coiffure, suite à l'obtention de mon cerveau et mon bac pro esthétique. Plus tard, j'aimerais ouvrir mon propre salon esthétique coiffure et si je suis élue ce soir, j'aimerais plaider une cause qui me tient à corps. C'est la fin dans le monde. C'est pourquoi je suis bénévole au secours populaire. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci à tous. Merci Alicia. C'est à l'état, numéro 14. Alicia, au commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Le public en France, il est incroyable. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud que vous êtes. Merci Jérène. Merci beaucoup. Merci. 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 Bravo les filles, vous êtes superbes ce soir et vous l'avez été durant toute l'aventure. Je vais vous laisser remonter avec vous. Et vous allez me rejoindre dans quelques instants, vous savez très bien, je vous laisse rejoindre. Voilà, chers membres du jury, est-ce que ça vous a plu ? Je vais vous laisser la chance ultime de les redécouvrir une à une en tenue baléaire avec un peu plus de temps pour pouvoir prendre des notes. Eh bien, je vous demanderai d'accueillir pour commencer la candidate numéro 1, Pamela Boutreau. La candidate numéro 2, Cheyennelle-Henri Darnal. La candidate numéro 3, Péline Doré. La candidate numéro 4, Clémy Alain. La candidate numéro 5, Léa Pichameni. La candidate numéro 6, Muriel Bollard. La candidate numéro 7, Mathilde Robitaille. La candidate numéro 6, Margie Pachoni. La candidate numéro 6, Capsan de Pama. La candidate numéro 6, Léa Pichameni. La candidate numéro 6, Capsan de Pichameni. La candidate numéro 6, Capsan de Pichameni. La candidate numéro 6, Capsan de Pichameni. de l'unbre d'un belan. La candidate numéro 13 de Maguire Sénor. Et enfin la candidate numéro 14 de Alicia Borgomette. Sous-titrage MFP. Et voilà ces choses faites pour nos 14 candidates pour la tenue bannière. Je tiens à remercier Mélissa Gier, Émilie Galecky et Emric Lewandowski, tout particulièrement ce soir, pour lesquels on a travaillé dur pour réaliser ce beau show et pour créer tous ces beaux tableaux. Donc un grand, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ouvrez grand les yeux, que le spectacle continue. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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